bien c'est parti alors dans cette vidéo je vais parler du déploiement des modèles de machine learning via une api rest et un service web si vous voulez et pour cela nous allons utiliser le package picarré pour python j'ai mis le site web là juste devant nous alors résitue un peu les choses il n'y a pas très longtemps et très récemment j'avais fait une vidéo sur td models pour air voilà qui est un métapackage donc en faisant cette vidéo là je me suis rappelé que j'avais fait une autre vidéo cette fois ci sur picarré qui est un autre métapackage pour python il ya deux ans maintenant en octobre 2021 et aujourd'hui on est le 23 novembre le temps passe vite alors comme je me suis rappelé que j'avais fait cette vidéo là j'avais un peu regardé ce que j'avais fait à l'époque et j'avais adopté un schéma ultra classique c'est que charger les données ensuite il fallait détecter le modèle le plus efficace pour ce modèle là essayer de détecter les paramètres les plus les plus appropriés et ensuite développer ce modèle là c'était ça l'idée une fois qu'on a fini ça j'avais parlé du déploiement ici déjà où on enregistrait le pipeline c'est un pipeline en réalité il ya une série de prétraitements avant de créer le modèle lui même sous forme de fichiers pickle et ensuite j'écrivais d'autres programmes python pour exploiter les deux les fichiers pickle importer les données et appliquer les modèles voilà sur les nouvelles données et faire de la faire de la prédiction et enregistrer les prédictions dans un nouveau fichier alors le problème du déploiement n'est pas nouveau on est bien d'accord là dessus j'entends beaucoup de choses j'entends beaucoup de personnes qui me disent ouais data scientist maintenant c'est hors de mode maintenant ce qui est à la mode comme s'il y avait des mode dans notre domaine voilà la mode c'est ces machines learning ingénieurs voilà en incluant notamment le cycle de vie des projets de machine learning et notamment justement cette histoire de déploiement je vais pas faire le vieux qui est sur le retour mais quand même je rappelle un peu que l'histoire du déploiement voilà est assez ancien et inhérent à la pratique du data mining à l'époque à l'époque c'était il ya 20 ans quand est sorti crisp dm en 99 2000 voilà 99 24 ans maintenant c'est fait il ya 24 ans la question du déploiement était déjà posé bien évidemment bien sûr que c'est déjà posé on crée des modèles prédictifs c'est pas pour nous pour faire joli dans le notebook il doit avoir une vraie finalité la finalité souvent c'est de le mettre en oeuvre dans le système d'information de l'entreprise le déploiement qui est là donc c'est pas nouveau cette histoire là ce n'est pas arrivé avec le mlop si vous voulez la question du déploiement est ancienne et inhérente à la démarche même de modélisation statistique en fait sauf que quoi sauf qu'à l'époque on pensait que c'était un autre métier c'était plutôt le métier des informaticiens qui s'occupait de ça voilà et que c'était pas le métier du data miner le data miner produit des modèles les évalue et voilà ensuite il les fournit à un autre service cette fois ci qui s'occupe du déploiement aujourd'hui c'est plus le cas aujourd'hui on pense que ça fait partie des tâches du du data scientist un de s'occuper du déploiement également en tout cas d'avoir une vue là dessus avec des nouvelles technologies notamment les api reste mais aussi la création des images docker ainsi de suite aujourd'hui aujourd'hui si on a un data scientist qui connaît pas docker ou un machine learner si vous voulez qui connaît pas docker qui connaît pas la dockerisation qui connaît pas les api reste il faut qu'il se pose des sérieuses questions sur ses compétences il faut vraiment qu'il se pose des sérieuses questions sur ses compétences parce que ça veut dire qu'il ya une grosse partie du job qui l'a pas en réalité n'y a pas les compétences dans une grande partie du métier en fait donc du data scientist donc ce schéma qui est assez ancien finalement il était prémonitoire et d'accord là dessus ce qui a changé tout simplement c'est que le domaine de compétences a un peu évolué voilà et il ya aussi des technologies qui évoluent à l'époque on parlait pas de docker alors dès en 99 non on avait pas de docker les api reste non plus si il y avait déjà les api mais api reste je sais pas en tous les cas mais bon la question de déploiement se posait donc j'en étais à ce niveau là donc j'avais déjà apporté ici mais de manière avec une autre méthode en réalité j'en étais à ce niveau de réflexion là quand je me suis dit mais qu'est ce qui se passe de nouveau dans picaret parce que dans ma vidéo qu'elle a un c'est la version 2.3 et aujourd'hui on a la version 3.2 c'est inversé les chiffres donc j'ai regardé comme je fais habituellement je vais sur le site web je lis la doc c'est ce que je fais habituellement donc je lis tout ça comment l'installé tatati tatata très bien et bon à la fin là on me dirait l'autre voilà je vois on parle de déploiement et on parle des technologies justement qui sont enseignés à mes étudiants justement ils se reconnaîtront justement ou la 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 les api restent savez qui c'est qui le fait avec vous et également la création d'image docker vous savez très bien qui c'est qui le fait avec vous vendredi après midi ça c'était plutôt le mardi ça c'est plutôt le vendredi ou le mercredi plus tôt voilà et là c'est vendredi on est d'accord là dessus et je me suis dit ah bah tiens avec picaret apparemment on peut le faire on peut le faire très simplement donc je me suis dit mais je vais le faire moi même je suis pas spécial du domaine j'ai suffisamment de culture pour avoir une visibilité mais le faire réellement c'est un autre niveau de compétence entre savoir que ça existe et voir les schémas globalement et le faire réellement c'est autre chose on est bien d'accord là dessus c'est ce qui fait la différence donc je me suis dit je vais essayer de le faire je vais essayer de le faire je vais créer une api voilà en utilisant picaret voilà en regardant ce qu'il a donc j'ai cliqué là dessus je suis allé sur cette partie là qui montre ce qu'il faut faire généralement quand je montre qu'il faut faire moi je regarde et je reproduis sur un autre jeu de données c'est ce que je fais systématiquement je reproduis sur un autre jeu de données et j'essaie de voir est ce qu'on va faire du coup c'est un schéma global qui est comme suit donc j'ai préparé tout ça ici voilà le schéma global de ce qu'on va faire ensemble j'aurais dit tout ça voilà on va bien ici qu'est ce qui se passe je fais la démarche classique du machine learner alors j'ai une base je vais l'ascender en deux 37 test 7 sur le 37 je vais créer un premier modèle et je vais l'évaluer sur l'échantillon test jusque là pas de souci ensuite une fois que j'ai fait ça j'ai un modèle prédictif ce modèle prédictif là voilà je vais le déployer comme j'avais fait dans ma vidéo de picaret la précédente pour la version 2.3 sauf que je vais la déployer sous forme de service web un via une api reste c'est ça l'idée et donc on aura une application web sur lequel et dans laquelle on pourra introduire les valeurs de x des variables descriptives des descripteurs des variables explicatives si vous voulez on clique sur un bouton normalement il ya un bouton à cliquer quelque part et on va avoir la prédiction on change les valeurs on reclique sur le bouton on a une prédiction et on verra même que et c'est là que quand même picaret c'est pas mal comme si on exporte un pipeline qui inclut des prétraitements y compris de l'imputation sur les données manquantes on va pouvoir mettre des données manquantes à cliquer cliquer sur le bouton et ça fait quand même la prédiction ça c'est pas mal ça c'est pas mal et ça nous ouvre quand même des zones des horizons qui paraissent très intéressants alors très rapidement il y aura une étape intermédiaire une étape intermédiaire que je vais introduire c'est que une fois que j'ai créé le modèle je vais essayer d'optimiser les hyperparamètres en utilisant la validation croisée et bon ça même je l'avais déjà fait dans la vidéo précédente donc je vais passer rapidement là dessus si vous voulez avoir plus de détails je vous conseille de regarder en détails cette vidéo aussi là vous aurez les différentes étapes avec justement le tuning des hyperparamètres donc moi je me permets d'aller relativement rapidement dans cette vidéo que je fais aujourd'hui justement parce qu'elle est déjà cette problématique là est déjà beauté est déjà abordé dans cette vidéo si allons-y alors comment j'ai procédé voilà comme d'habitude j'ai préparé mon notebook j'ai tout effacé alors là il faut être très prudent moi j'ai créé un environnement voilà que je vais exporter un fichier iaml que je mettrai en ligne exactement et très 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 important il faut travailler dans python 3.11 voilà pourquoi parce que la version de picaret actuelle 3.2 voilà on est en novembre 2023 là elle marche pas encore elle n'est pas validé pour python 3.12 qui vient de sortir récemment donc j'écris un environnement avec python 3.11 c'est très important ça très important python 3.11 allons-y alors donc tout est prêt voilà j'affiche la version de python que j'utilise on est d'accord la 3.11 alors autre point important également avant que j'oublie je vais afficher ici le contenu de mon dossier parce qu'il va créer des fichiers intermédiaires et c'est très très important que tout le monde ait une visibilité là dessus donc je vais mettre ça et puis ici peut-être que je vais mettre plutôt par là comme ça on verra exactement ce qui se passe voilà voilà donc pour l'instant qu'est ce qu'on a on a le notebook que je suis en train de manipuler et le fichier de données alors le fichier de données c'est le fichier pima maintenant qu'on en parle j'en parle très rapidement c'est les indiens qui sont parqués dans des réserves qui souffrent du diabète voilà donc on a une variable cible qui est là qui est diabète et j'ai pris que quatre variables parce que rentrer à la main des valeurs des différentes variables quand on va faire des quand on va faire du déploiement bon ça prend un peu de temps si vous voulez donc j'ai pris que quatre variables là j'ai effacé les autres et l'autre aspect important également c'est que j'ai viré les lignes où il y avait des valeurs zéro parce qu'on sait très bien que c'est un problème quelqu'un qui a un body mass de zéro c'est pas c'est une plume si vous voulez non 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 c'est un souci c'est un souci de recueil des données donc j'ai viré tout ça comme ça on a les données propres et du coup on a 724 observations 725 lignes ici parce qu'elle en tête bien sûr bien je referme ça et alors j'affiche le dossier là pourquoi parce que il va picard et générer au fur et à mesure une série de fichiers c'est ça qui est important alors justement je charge la librairie picard et et j'affiche le numéro de version très bien et vous voyez ici la 3.2.0 qu'on manière un peu plus est ce que je peux réduire un peu les largeurs là voilà on va bien effectivement que on est bien le 23 11 et il est bien 15h24 on voit bien ici il a créé le fichier c'est bien vu ok ensuite qu'est ce qui se passe dans le chemin il est là donc qu'est ce qui se passe je change de dossier je charge les données j'affiche informations très bien une fois que c'est fait ça on a bien la variable cible diabète qui est là qu'on veut prédire soit bénigne soit malignante soit positif soit négatif négatif c'est on n'a pas de diabète positif on a le diabète voilà et on a les quatre variables explicatives ok alors je calcule par acquis de conscience la distribution des classes elle est équilibrée elle est un peu déséquilibrée en faveur des négatifs très bien bon mais pas pas au point qu'il faut réagir effectivement il ya un léger déséquilibre effectivement c'est indéniable mais il n'y en a pas il n'y a pas un tel déséquilibre que il faudrait trouver une solution pour essayer de sortir de ça donc pour l'instant là il n'y a pas de problème qu'est ce qui se passe avec picaret il ya différentes étapes on va créer un objet d'expérimentation pour le classement en classification supervisée donc je l'instancie et j'initialise alors dans l'initialisation qu'est ce que je mets dans l'initialisation dans l'initialisation je passe en paramètres les données je dis que la variable cible c'est la variable diabète on prend 70% des individus pour l'échantillon d'apprentissage on fait un un échantillonnage stratifié pour que la proportion des classes soit le plus proche possible dans le train et le test on fait une normalisation parce que je vais faire une régulation logistique voilà il faut pas que les variables et une variance qui ont une variance plus élevée tire les résultats à eux donc je standardise les données et comme il va faire de la validation croisée justement pour estimer les erreurs et tout ça et notamment dans l'optimisation des paramètres je fais cinq portions cinq fois de validation croisée session id c'est tout simplement pour qu'il se repère par la suite quel est le numéro de session de travail que je suis en train de manipuler donc c'est ce que je fais ici donc je lance à priori il n'y a pas de problème et donc tout ça est retracé dans le fichier log vous avez vu que le fichier log est en chargé d'heures là 15h26 ça y est donc on a un résumé de ce qu'on a fait voilà il ya une partie pré-processing effectivement parce que j'ai demandé la normalisation et il dit normalise trop et la méthode de normalisation ici c'est le centrage réduction il calcule le z-score vous avez bien vu dans le fold généralisation on a cinq fold et on a une grosse validation stratégie alors une fois que c'est ça donc je vais faire du classement de la classification supervisée je vais prédire la variable dire et diabète en fonction des autres variables je vais voir la liste des algos exactement comme avec td models c'est ça qui est intéressant ce que je fais souhaiter je fais sous python et inversement en tout cas dans la partie machine learning pure on trouve toujours l'équivalent alors très bien donc je vais lister les modèles qui sont capables de gérer et de gérer de gérer la classification supervisée et on a la liste des modèles qui sont là logistique régression neres nebourg voilà les knn les plus proches voisins naïve baise ça parle à certaines personnes d'aïve baise les arbres de décision et tout ça et pour chaque algorithme bien sûr il ya un moteur de calcul il ya un paquet qui joue le rôle de moteur de calcul je regarde que pour la régression logistique notamment c'est celle de ce kit léan qui est utilisé avec les paramètres qu'on connaît donc si vous voulez avoir des paramètres par défaut de légation de la régression logistique ce kit léan vous recopiez ça et vous allez sur le site web de ce kit léan et vous avez dans la documentation la liste des paramètres qui va utiliser c'est ça l'intérêt donc bon la plupart sont ce kit léan ici on a quand même des éléments qui sont pas de ce kit léan comme par exemple cas de boost vous avez bien vu là pour les cas de boost classifier il n'utilise pas ce kit léan mais sinon la plupart du temps il utilise quand même beaucoup ce kit léan c'est bon à savoir quel intérêt vous dites l'intérêt on va le voir juste après le fait qu'ils soient capables justement de générer automatiquement un outil pour le déploiement un serve un service web pour le déploiement alors donc qu'est ce qui se passe je vais créer une première version du modèle donc j'en suis à ce stade là la page d'avant je vais créer une première génération de mode génération du modèle sur l'échantillon d'apprentissage très bien je lance bon en même temps il fait la synchroce validation il va le faire là très bien et avec la validation croisé il a l'accuracy qui est là alors on a les accuracies par fold on a la uc par fold ainsi de suite très bien alors le f1 et ensuite il recule la moyenne et l'écart type bon j'ai vérifié encore une fois là c'est une moyenne non pondérée là or qu'est ce qu'on a on a 7 277 724 individus 724 individus c'est pas divisible 724 c'est pas divisible par 5 donc on n'a pas les mêmes effectifs dans les fold on est d'accord là dessus donc calculer une moyenne non pondérée là c'est une estimation mais bon c'est pas c'est pas exactement la bonne valeur on devrait faire une moyenne pondérée ça c'est un premier point sur l'accuracy et autre point important également qu'est ce que c'est qu'une moyenne de f1 mesure qu'est ce que c'est qu'une moyenne d'auc de l'air sur la courbe de la courbe rocque qu'est ce que c'est qu'une moyenne non pondérée d'auc qu'est ce que c'est qu'une moyenne non pondérée d' f1 mesure bah c'est très discutable c'est extrêmement discutable si vous voulez mais bon c'est comme ça qu'il fonctionne le tout c'est de savoir ce qu'il fait voilà et donc moi je vous dis là il est en train de faire d'une moyenne non pondérée en fait tout simplement des différents indicateurs pour avoir l'indicateur global est ce que c'est correct c'est à vous de voir par rapport à vos connaissances statistiques et par rapport à l'interprétation qu'on peut avoir ces indicateurs là aussi on est d'accord là dessus bien ce qui est intéressant c'est qu'il a mis ici les paramètres qu'il a utilisé pour la modélisation et on a bien les paramètres par défaut de la régulation logistique de ce kit learn alors qu'est ce qui se passe je vais évaluer la performance sur l'échantillon test donc là je suis bien à cette époque là c'était à cette étape ci je suis dans le cadre la prédiction plus l'évaluation 4 et 5 allons-y donc je lance tac et on a l'accuracy sur l'échantillon test 077 on voit que l'estimation validation croisé n'est pas trop loin très bien donc ça donne une idée quand même effectivement et on a les prédictions sur l'échantillon test donc là j'ai affiché la variable cible sur l'échantillon test ça c'est la variable prédit donc on a bien ces deux colonnes là variable cible observé la bleue et la variable prédit voilà la classe prédit la rouge orange rouge au rose ici enfin voilà très bien et on a bien ces deux colonnes là colonne là à gauche la bleue colonne à droite et en plus on a les probes à d'affectation voilà très bien sur l'échantillon test tout ça voilà et on a ici l'accuracy on a les bons indicateurs là pour le coup voilà très bien donc l'accuracy qui nous intéresse sur premier chef alors une fois qu'on a fait ça généralement se dit ok j'ai choisi mon modèle est ce que je peux pas optimiser les paramètres c'est ce qui se passe ici c'est la deuxième phase qui est là c'est la deuxième phase qui est là c'est que je vais essayer de voir est ce qu'on peut pas avoir une meilleure un meilleur réglage des paramètres pour être le plus efficace possible donc généralement on s'appuie sur la validation croisée c'est ce que on montre dans le schéma ici et une fois qu'on a optimisé les paramètres on va réappliquer sur le test allons-y donc c'est ce que je fais ici très bien donc il va chercher un il va chercher alors je l'algorithme de recherche faut que vous regardez la doc mais finalement il arrive à 076 pour voir si c'est vraiment probant je affiche le modèle avec les nouveaux paramètres cette fois ci et ce qui a réellement changé en fait en réalité c'est c'est le paramètre de régularité de régularisation voilà il a modifié tout à l'heure c'était un vous avez vu hein il est où là le premier modèle tout à l'heure c'était un voilà et cette fois ci il l'a réglé pour le réduire un peu il réduit très bien une fois que c'est fait ça je vais réappliquer sur l'échantillon test pour voir si c'est probant j'affiche et on voit que en optimisant on a 077 98 et sans optimisation on était à 077 52 bon oui d'accord que l'optimisation là parce que il ya je vois beaucoup de personnes qui m'expliquent l'optimisation des hyper paramètres et tout ça mais bon si c'est pour gagner à la troisième décimale les intervalles de confiance à se chevauchent méchamment là elles sont l'une sur l'autre les intervalles de confiance de l'erreur enfin de l'accuracie donc il n'y a pas de coiffure éteint charles on est bien d'accord là dessus mais bon puisque c'est la pratique et si on doit voir comment on peut le faire la pratique habituelle mais bon c'est très rare que l'optimisation des pailles des hyper paramètres change beaucoup le comportement d'algorithme et si c'est le cas il faut absolument se méfier et regarder en détail qu'est ce qui se passe parce que ça veut dire qu'il ya peut-être un souci avec le modèle que vous utilisez c'est ce que c'est mon opinion en tous les quelques une fois que c'est fait ça voilà on peut afficher l'importance des variables il m'a dit que la variable qui pèse le plus c'est plasma ensuite body mass âge et diastolique comme on est sur une régulation logistique on a des coefficients du modèle et comme on a standardisé les variables les coefficients les valeurs absolues de coefficients vous donnent directement l'importance de la variable dans le modèle on est d'accord puisqu'on a ramené toutes les variables sur la même échelle c'est sans unité en fait sans trage réduction on a enlevé l'unité très bien donc on a des variables qui sont sur la même échelle et donc la valeur absolue des coefficients vous donne directement l'importance de la variable c'est pour ça que ici j'affiche les coefficients et on voit bien la place marée celui qui a la valeur absolue la plus élevée ici on est d'accord ensuite c'est body mass on le voit ici un peu plus loin body âge voilà et le moins probant c'est diastolique c'est joli le graphique mais c'est là que c'est là qu'il est important c'est là qu'il est important de bien comprendre ce qui se passe comme on est sur une régulation logistique on a des coefficients de l'équation logit et comme les variables ont été standardisés centré réduite les valeurs absolues de coefficients vous donne directement l'idée de l'importance des variables du coup dernière étape je réapprends le modèle sur la totalité des données c'est une question que j'ai eu récemment avec pierre il se reconnaîtra qui m'a dit mais du coup toute l'erreur qu'on a estimé avant n'est pas très peu changé du coup si on reprend toutes les données oui mais d'un autre côté en prenant toutes les données ont réuni le maximum d'informations qu'on va présenter à l'algo de machine learning effectivement mais l'estimation de l'erreur du coup c'est qu'on a fait avant non elle est elle est un peu modifié elle est un peu modifié c'est sûr mais c'est pas non plus au point où on peut on devrait s'inquiéter d'accord là dessus mais effectivement vous avez tout à fait raison pierre c'est une question qui fallait se poser je suis absolument d'accord là dessus donc on prêt on réapprend le modèle on finalise le modèle on réapprend le modèle sur la totalité des données et on affiche le modèle final et c'est là qu'on voit que c'est pas qu'un seul modèle en fait on a un pipeline on a un pipeline en fait qui va induire une série d'opérations qu'est ce qui se passe on a l'encodage très bien voilà pour le label pour la variable cible ensuite on a des imputations pour les variables soit quantitatifs soit qualitatifs alors pour nous tous les descripteurs sont quantitatifs donc celle là qui va réellement jouer et donc si on a des données manquantes si on a des données manquantes il va savoir le gérer ça c'est important si on a des deux manquantes il doit savoir le gérer bien et ensuite on a le centrage réduction standard scalaire et enfin là on a la régulation logistique quand on déploiera sur un individu supplémentaire ces différentes étapes là seront appliquées avant d'arriver au calcul de l'équation logit voilà ce qui se passe on est bien d'accord là dessus c'est ça qui est important de bien comprendre ici quand on va classer un nouvel individu il va appliquer la série d'opérations avant d'appliquer les coefficients de régulation logistique notamment le centrage réduction et notamment l'imputation si on a des données manquantes très important voilà alors à ce stade là dans mon ancienne vidéo j'avais exporté le fichier en pickle et ensuite j'avais créé un autre programme python pour traiter le déploiement sur un nouveau fichier là ce qu'on va faire c'est très différent c'est qu'on va partir sur une api reste donc je clique là et vous avez la doc qui est là mais bon c'est ce que j'avais ouvert tout à l'heure c'est là que ça marche plus voilà on parle du déploiement et on a les différentes indications ici donc on est sur la doc là et on est sur create api on va essayer de voir comment on fait ça et qu'est ce que ça comme conséquence et comment on va pouvoir utiliser le service web par la suite c'est ça les différents points c'est bien beau de dire on a créé une api mais alors marche comment mon api alors c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant allons-y donc qu'est ce qui se passe tout simplement c'est là c'est génial picaré tout simplement je vais créer une api avec un nom de fichier et c'est le modèle final que je vais exporter donc normalement il va exporter ça quelque part et il va proposer un programme qui permet justement d'exploiter le modèle sous forme d'api sous forme de service web allons-y je clique ça regardez il me dit ça a marché il a créé un post api voilà et il peut pas marcher automatiquement pour lancer l'api il faut lancer le fichier point pi api rico vous avez vu un api rico là il a dit api rico ici regardons notre dossier nous gardons notre dossier regardez les fichiers logo on sait qu'est ce qui est nouveau maintenant il est 15h38 vous avez vu 15h38 et à 15h38 quand j'ai lancé ici qu'est ce qui se passe alors quand j'ai lancé cette commande là il a créé deux fichiers il a créé un fichier picole en fait qui enregistre tout le pipeline et là et il a créé un programme python donc moi qui me suis embêté là il ya deux ans à écrire des programmes à méchiner à écrire un programme python avec un programme python pour exploiter le fichier picole charger le fichier à côté et faire le déploiement exporter des résultats ben on n'a pas besoin de ça c'est quand même beau la vie des étudiants actuels de montant tu avais plus de code pour obtenir moins de choses aujourd'hui tout est low code et c'est ce qu'ils disent ici d'ailleurs regardez ils le mettent bien en avance low code machine learning bon il n'en reste pas moins qu'il faut savoir taper du python il faut savoir coder en tout cas dans cette partie là si vous n'êtes pas à l'aise à la programmation python ben vous êtes vite limité en réalité mais bon là je reconnais quand même je reconnais quand même que c'est pas mal parce que il a généré le fichier picole c'est un fichier binaire on peut pas l'ouvrir je vais l'ouvrir avec notre pas de plus plus vous voyez rien c'est un fichier binaire on est d'accord là dessus et il avait généré un programme pied alors ça on va regarder et voilà alors regardons rapidement un bien je vais réduire les choses qui me gêne l'oeil là et s'il se passe une opportunité libre voilà et il utilise fast api donc il crée une instance de fast api en fait ensuite qui va lancer et on a les noms là c'est un serveur local et le port 8000 voilà donc le service web sera accessible sur cette adresse là est d'accord là dessus ensuite qu'est ce qui se passe il charge le modèle il charge le modèle voilà api rico donc charge au modèle c'est bien ce modèle pickle qui va charger qu'il a généré automatiquement vous avez vu encore une fois il a généré automatiquement un fichier pickle donc il va bien charger le modèle ici très bien et ensuite il liste l'input modèle et il met des valeurs par défaut qu'on va voir apparaître dans le service web et à la sortie on aura bien la prédiction tout ça est encapsulé dans une fonction prédict justement qui pré permet de prédire avec les données qu'on lui présente en utilisant le modèle qu'on a chargé ici c'est génial c'est beau le progrès quand même vous imaginez pas le tout ce qu'on tapait comme code avant il ya 20 ans quand on devait faire un déploiement sur un nouveau modèle on utilisait pml qui n'était pas toujours normaliser des fois c'était bien mais des fois bon c'est voilà là on a un service web qui va marcher montré bien alors je vais essayer de faire fonctionner ce programme pi alors quand même il vous dit quelque chose il vous dit on peut lancer dans le notebook voilà via cette commande là mais moi j'aime pas ça parce que je vois pas les sorties et quand je tape un commande une commande comme ça je sais pas si ça marche vraiment je sais pas quels sont les sorties ainsi de suite donc moi je préfère passer par le power shell au moins avec le power shell je vois exactement ce que je suis en train de manipuler et au fur et à mesure je vois les sorties donc c'est ce que je fais ici je vais lancer anaconda power shell off et il est là alors une fois qu'il est là très bien je vais aller dans le dossier qui est là je vais cd desktop cd démo dire on a bien les différents éléments mais il reste encore un autre problème c'est que là dans l'anaconda power shell je suis dans l'environnement base et tout ce que je fais ni et notamment j'ai installé le package pi carré dans un autre environnement qui s'appelle tuto pi carré donc il faut que j'aie dans cet environnement là sinon pi carré sera pas disponible on est bien d'accord là dessus donc je vais on a activate de tuto carré là je suis maintenant du coup je vais pouvoir lancer la commande qui est écrite là le programme pi je vais c'est point d'exclamation on est d'accord je n'ai plus dans notre boucle on est d'accord donc je mets python et je vais api c'est point pi c'est le programme que je lance pas le pickel c'est le programme je lance je lance le serveur donc il lance le programme qui va lancer le service c'est ça ce qui se passe donc il a dit ok ok il a chargé le service il a donné un numéro d'identifiant et il attend qu'on puisse interagir et il vous donne l'adresse qui est là ok donc je vais lancer mon navigateur je lance opéra j'aime bien opéra je lance opéra qui est là et je vais aller sur l'adresse qui a indiqué qui est là je vais mettre ça ici pour qu'on puisse surveiller au fur et à mesure ce qui est en train de se passer quand on manipule donc je vais mettre 127.0.0.1 2.8000 et docs pour accéder au document ça j'ai mis du temps à trouver ça il a fallu regarder sur le site web en fait il y a une vidéo regardez bien il y a une vidéo il faut regarder la vidéo il faut regarder la vidéo parce que si on regarde pas les vidéos il y a des choses qu'on comprend pas donc j'ai regardé la vidéo très bien et comme j'ai regardé les vidéos je sais qu'il faut mettre docs pour ça c'est aussi bête que ça et voilà on est là vous avez vu maintenant regardez on a fait un guide de docs et on a chargé un open api json je vais faire la prédiction pour un individu je vais faire host très bien et on voit bien ici les valeurs par défaut qu'il a mis dans le fichier point pi regardez bien regardez bien le fichier point pi il est là voilà les valeurs par défaut qui sont là c'est bien vu et si on veut le lancer il y a un endroit pour le faire c'est try it out ok on va essayer de lancer alors pour voir ça pour voir si ça marche bien notre affaire je vais ouvrir le fichier de données et on va tester quelques valeurs du fichier de données alors si je prends je vais mettre ça comme ça et je vais mettre ça plus haut pour qu'on voit les oh la la ça ça tient plus la place là alors try it out donc vous avez vu je vais commencer à faire des essais try it out voilà donc je peux éditer les valeurs maintenant cancel je peux pas éditer je peux que regarder on est d'accord là dessus donc je fais try it out donc je suis dans docs j'ai fait post vous avez bien vu ensuite je vais dans try it out est d'accord là dessus alors je mets la première valeur par exemple vous avez vu le premier individu il a 72 voilà de diastolique le body mass on va dire 34 pour simplifier son âge il a 50 ans c'est jeune voilà et 148 de plasma je sais pas ce que ça veut dire plasma une fois qu'on a ça on va exécuter plus bas ici on exécute et il vous dit voilà ce qu'il a fait voilà ce qu'il a récupéré comme fichier jison et la prédiction est positive effectivement c'est un positif pas mal hein donc on a une application là maintenant on a une application qui permet de faire du déploiement on rentre les valeurs de chaque x voilà et on a en résultat la prédiction de la classe cible de la variable cible la prédiction de la classe d'appartenance voilà c'est pas mal essayons autre chose je vais prendre celui-là 66 ans non diastolique 66 qui a 26 ans oh mon dieu c'est un enfant 31 de âge voilà une fois je dis ça et 85 une fois que j'ai les nouvelles valeurs je fais réexécute de nouveau une fois que je fais exécute regardez prédiction est négative effectivement c'est un négatif alors moi je suis content je trouve ça génial parce que il faut un certain il faut quand même pas mal plancher pour obtenir ça et avec picaret on a tous les doigts dans le nez c'est quand même pas mal quand même pas mal alors restait une question sur laquelle je me suis dit bah alors qu'est-ce qui se passe quand on a une donnée manquante alors comment il va préagir bah j'ai essayé alors là j'ai dû un peu chercher parce que c'est pas si évident que ça si je prends cet individu là et que body mass je mets donnée manquante je connais pas le code de données manquante ici je sais pas comment il va le gérer alors j'ai essayé différents points d'interrogation NA si je prends point d'interrogation par exemple voilà je me suis dit c'est peut-être ça je fais exécute 66 voilà et vous avez vu la sortie ici il vous dit oulala il y a un problème effectivement quand on regarde en dessous il vous dit non 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 on arrive pas à comprendre l'entité que vous avez rentrée la valeur ici point d'interrogation pour body mass on sait pas le gérer voilà et du coup la réponse est mauvaise ça a planté vous avez bien vu alors en lisant la doc parce que c'est ce qu'il faut faire tout simplement je me suis rendu compte que la donnée manquante il faut la coder avec non not a number je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi c'est le gars qui a programmé ça qui l'a fait comme ça nous on n'y peut rien à Rome on fait comme les Romains il l'a implémenté comme ça nous on suit le processus le cadre qu'il a mis tout simplement donc il faut quand on a une donnée manquante il faut mettre not a number voilà et c'est là qu'il va appliquer l'imputation rappelez-vous il y avait un mécanisme d'imputation alors à mon avis l'imput avec je sais pas quoi c'est à vous de lire dans la doc mais si c'est un simple imputaire de ckit-learn il y a des chances que ce soit une simple moyenne tout simplement mais regardez moi je dis ça je dis rien regardez tout simplement la doc regardez la doc et regardez dedans comment il fonctionne en tous les cas donc si on veut vouloir faire gérer une donnée manquante on met not a number donc je mets not a number c'est redevenu vert vous avez vu ça a marché et la prédiction reste négative donc si je fournis pas la valeur de body mass il remplace il prend une valeur de remplacement avec le simple imputaire qu'il a mis là il faut voir ce que c'est qui est encapsulé dans le fichier pickle on est d'accord là dessus et du coup on a quand même la prédiction qui arrive ici alors on va essayer le dernier pour voir s'il prédit quand même correctement le dernier a 64 ans ensuite en body mass on va dire un 3 on va dire que là je ne connais pas note un number et le placement on va mettre 183 voilà j'exécute encore une fois c'est un positif on va voir ça a marché vous avez vu 200 ok on a bien vert là et la prédiction c'est positif et effectivement c'est un positif c'est pas mal ça très bien une fois que vous avez fini tout simplement vous fermez c'est le plus simple tout simplement et là vous stoppez le serveur ctrl c ça stoppe le serveur il faut que vous avez cliqué là ctrl c ça doit stopper le serveur il faut attendre un peu qu'il s'arrête plusieurs fois alors peut-être ah ben voilà stoppe le serveur bien donc ce qu'on a vu dans cette vidéo du coup c'est que un on peut faire très facilement du déploiement avec Picaret c'est prévu il y a différentes technologies disponibles ça fait partie du travail du data scientist maintenant en tous les cas il faut qu'il ait une visibilité là-dessus pas tellement lui qui va le faire peut-être mais en tous les cas il faut qu'il sache ce que c'est et il faut qu'il sache ce que c'est déjà il faut qu'il connaisse les technologies c'est super important ça alors il y a différentes technologies on le voit bien ici moi on peut même générer aussi du programme Python vous verrez vous verrez alors je ne ferai pas une vidéo là-dessus mais peut-être que moi j'irai plutôt sur l'image Docker ça me paraît plus intéressant enfin plus générique mais on peut aussi créer un modèle et puis l'exporter en programme Python regardez ici mais j'ai remarqué j'ai testé en fait pour être tout à fait franc j'ai remarqué en fait que si on veut exporter un programme Python en pipeline là il a du mal bah oui parce que le programme est assez complexe en réalité en revanche si on fait zéro préparation là il fonctionne et il fournit directement en fait les coefficients de l'équation Logit si on est sur une régulation logistique tout simplement c'est testé en Python en Java ainsi de suite mais bon ça existe mais bon il y a encore du travail à mon avis en revanche celui qui marche bien là parce que dans le piquet on a encapsulé toutes les séries d'éléments du pipeline ça marche très bien voilà excellent travail à tous ça